C'est vrai ! Il a aucun respect ! Il s'a aussi, c'est vrai ! C'est bon, c'est bon ! Vas-y, traite-moi encore de vermine pour voir ! Vous arrêtez pas de vous moquer de moi, tous autant que vous êtes ! Et ma parole ! Personne ne s'est moqué de toi, t'es parano ! C'est Bradley Cooper en VO, et je trouve le personnage vachement bien, et notamment dans le dernier, le 3. Je trouve d'ailleurs que le 3 est le meilleur des 3. Je le trouve plus intelligent que les autres films du MCU, et en plus ils ont rajouté un vrai parti pris sur la maltraitance animale. Parce qu'il est quand même question de ça dans le film, sur les expériences, tout ça. Il me considère comme un pantin sans cervelle ! J'ai pas choisi d'être comme ça ! J'ai pas demandé à être démonté et remonté des centaines de fois jusqu'à ce que je sois plus qu'un... qu'une espèce de monstre ! Rocket, personne n'a dit que t'étais un monstre ! Je trouve le film remarquable, et Rocket, ouais... En plus, je vais le redire encore une fois, un jour sur le premier Gardien de la Galaxie, je fais Rocket. Et puis à un moment, je commence un peu à m'énerver comme ça ! Et il y a quelqu'un de chez Disney qui me dit « Oh, c'est incroyable ! Quand tu le fais comme ça, on dirait Patrick Poivet ! » Je lui dis « Tiens... » Alors je le connaissais pas beaucoup, moi, Patrick Poivet, je vais pas faire comme si j'étais ami avec lui, il y a des gens qui étaient beaucoup plus amis avec lui que moi, on se respectait beaucoup, je le respectais énormément, mais j'étais pas ami avec lui. On avait fait un film qui s'appelait « Looper » ensemble, c'était super à faire, parce que je faisais son fils, Bruce Willis jeune. « C'est trop bizarre. J'ai l'impression de te voir à l'envers. » « Ouais. » « Et alors, tu sais ce qui va se passer ? Tu l'as déjà vécu à ma place. » Et donc j'avais expérimenté le fait de temps en temps un peu limité sur les fans de phrases. Donc qui picaille, pauvre con, tout ce genre de trucs. Mais de manière assez... Faut que ce soit pas caricatural. Et quand on m'a dit ça, quand la personne de Disney m'a dit ça, je me suis dit « Oh, fallait pas me dire ça. » Du coup, je fais tout comme ça. Mais c'est devenu... C'est même plus l'imitation, là. C'est devenu une forme de dommage. Et puis après, je l'ai ramené à moi. Mais c'est vrai que Roquette, il y a quand même un truc un peu comme ça, quoi. Et donc, comme il est souvent très énervé, je descends là-dedans dans cette tessiture. Et ça, c'est fait naturellement. Voilà, comme ça. Alors, là, je le fais un petit peu trop, mais... Et en fait, il y a aussi quelque chose avec Roquette. C'est que je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas aller trop dans mes graves. Pourquoi ? Parce que si je vais trop dans mes graves, et que je fais « Mon frère ! » Ben, c'est Loki. Ah, Loki. Je sais que je t'ai déjà trahi à ma entreprise, mais cette fois, ça n'a rien de personnel. La récompense pour ta capture fera très bien mon affaire. Tu ne fais jamais de sentiments. Autant les jeter au feu. Et que Loki, il est dans M.C.U. aussi. Donc, il y en a un que je prends avec un peu grave, mais parfois tout à fait normalement. Parce que lui, Loki, je trafique pas trop. Je change pas. Roquette, par en revanche, je suis obligé de descendre et de faire une composition. Mais ce qui n'empêche pas la composition d'essayer d'être sincère tout le temps, tout le temps, le plus possible. Il m'a traité de vermine ! Et l'autre, là ! Elle m'a traité de rongeur ! On verra si tu rigoles encore quand je t'aurai logé 5 ou 6 balles dans ta sale gueule de capture à la retraite ! Espèce de frère ! Arrête ! Non, 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 non !